Merci beaucoup, merci beaucoup Olivier pour cette présentation. On va passer tout de suite à notre deuxième présentateur, docteur Marc-Antoine Delbar, médecin interniste au CHU d'Amiens et qui va nous parler d'intelligence artificielle. Marc-Antoine. Bonjour à tous. Alors, en effet, je suis ravi de pouvoir vous présenter cette étude qui est sortie récemment dans Nature Communication et qui traite de détection automatique d'amylose cardiaque sur les électrocardiogrammes et les échocardiographies. Avant de commencer, quelques petits mots sur l'intelligence artificielle. Comme vous le voyez, le nombre d'études dans le domaine de la santé explose, en particulier en cardiologie. Nous allons donc voir ici une application de l'intelligence artificielle dans l'amylose cardiaque, qui est encore aujourd'hui une maladie surdiagnostiquée et dont les signes les plus évocateurs ne sont souvent pas accessibles à tous, comme par exemple le strain longitudinal. L'objectif de cette étude est donc de développer un algorithme capable de détecter l'amylose cardiaque sur deux examens réalisables par tous. D'une part, l'électrocardiogramme et d'autre part, l'échographie cardiaque avec l'utilisation d'une boucle vidéo de coupe 4 cavités. L'enjeu de l'apprentissage par machine learning dans cette étude comme dans les autres, ça va être d'avoir une bonne sensibilité et une bonne valeur prédictive positive. Donc, les auteurs pour cela ont sélectionné les électrocardiogrammes et les échocardiographies de patients avec et sans amylose cardiaque, AL et ATTR, prouvé selon les recommandations en vigueur qu'ils ont matché sur l'âge, le sexe, et réparti en trois cohortes distinctes. À savoir, d'une part, une cohorte d'entraînement, des algorithmes de détection, une cohorte dite de validation qui correspond en fait à une cohorte d'estimation des performances de l'algorithme et qui va servir à sélectionner le meilleur modèle d'algorithme. Et enfin, une cohorte de tests qui correspond, elle, à la cohorte de validation interne. L'évaluation des performances était effectuée sur plusieurs étapes. Pour commencer, comme je le disais, la validation interne sur la cohorte de tests, la validation externe sur quatre jeux de données externes avec des analyses en sous-groupe pour challenger un petit peu l'algorithme grâce à des images de cardiopathie hyperprofite, de cardiopathie hypertensive et de cardiopathie de patients réalisés. Ensuite, l'algorithme était comparé à l'interprétation de cardiologues, experts de la migrose. Et enfin, il était utilisé à une plus grande échelle sur l'intégralité des données disponibles de deux tests. Comme vous le voyez ici, ce sont les résultats de validation interne et les résultats du modèle ECG et en bas, le modèle échographique. Donc, les courbes ROC estiment le taux de faux positifs en abscisse et le taux de vrais positifs en ordonnées. On peut voir ici, c'est que dans les deux cas, les performances sont relativement honorables. Bien qu'on note quand même une supériorité du modèle échographique avec des AUC comprises entre 0,85 et 0,85. Concernant les sous-groupes échographiques, l'algorithme, on peut voir, il distingue bien l'amylose cardiaque d'autres types de cardiopathies hypertrophiques avec des AUC comprises, cette fois-ci, entre 0,87 et 0,90 sur les cohortes de validation externes. Pour le type d'amylose, il semblerait quand même que l'amylose ATTR soit mieux reconnue que les amyloses AL. Vous pouvez le voir ici. Enfin, l'algorithme perd quand même en performance, comme on peut le voir, lorsque les échographies étaient réalisées plus précocement par rapport aux diagnostics. Donc, dans l'exemple que j'ai pris, les échographies étaient réalisées un an avant les diagnostics. On peut voir quand même que l'AUC est moins bonne. Quand on compare maintenant aux experts, il semble meilleur que ces experts en amylose. C'est quand même assez intéressant. Il faut savoir qu'ils avaient accès à toutes les boucles d'échographie, alors que l'algorithme n'avait accès qu'à une boucle vidéo de 4 cavités. Donc, finalement, on peut se dire que les performances sont plutôt encourageantes, mais ça reste sur un effectif très stint. Quels sont les résultats maintenant à grande échelle ? Donc là, par contre, c'est une autre histoire. On peut voir qu'il y a une chute drastique des performances sur ces courbes qui sont un petit peu différentes. Je vais préciser. Donc là, en abscisse, on a ce qu'on appelle le recall, qui veut dire la sensibilité, et la précision, ça correspond à la valeur prédictive positive. Donc, on peut voir que le modèle ECG, pour une sensibilité à 52%, a une valeur prédictive positive de 3%. Quant au modèle échographique, on peut voir que pour une sensibilité à 70%, on a une valeur prédictive positive à 32%, ce qui est quand même très faible. L'utilisation combinée de ces deux modèles permet quand même d'augmenter la valeur prédictive positive à 75%, avec des sensibilités comprises entre 35% et 47%. Donc, il y a vraiment une chute drastique des performances qui est expliquée par la prévalence faible de la maladie, qui est estimée dans cet article comme dans d'autres, entre 0,6 et 0,62%. Donc, l'augmentation de la sensibilité, ici, se paye par un effondrement, vraiment de la valeur prédictive positive. Il y a quelques petites choses à noter quand même, c'est que dans les contrôles, les amyloses n'étaient pas éclées systématiquement dans cette cohorte à grande échelle. Et que les faux positifs peuvent avoir une amylose. Voilà, donc les performances sont probablement légèrement sous-estimées. Donc, pour conclure, je me pose la question, moi, de la stratégie des auteurs, parce que ça reste une maladie grave et ne pas passer à côté, justement, de cette maladie, c'est assez catastrophique pour le pronostic. Mais quand même, malgré cette sensibilité qui reste faible, l'utilisation combinée du modèle ECG et ETT est très intéressante, parce que la valeur prédictive à 75%, ça reste acceptable de réaliser des explorations complémentaires chez les patients prédictes positives. Ce qui peut être intéressant aussi sur ce type de technologie, c'est que ça peut être intégré aux différentes machines écographiques et électrocardiographiques. Donc, même si la sensibilité reste perfectible, cet algorithme peut être très utile. Voilà, et pour les intéresser sur l'influence artificielle et la cardiologie, il y a deux autres articles qui parlent d'influence artificielle dans l'amylose. Il y a beaucoup de reviews qui sont en train de sortir sur l'utilisation en général en cardiologie. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Alors, le papier va être ouvert pour discussion. Je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils n'hésitent pas à poser leurs questions aux différents orateurs. Ça nous fera plaisir de les transmettre. Peut-être pour lancer la discussion, c'est un papier vraiment très intéressant. Au niveau de l'échographie, là, si j'ai bien compris, on se limitait à une seule vue, quatre chambres. Est-ce que c'était un choix purement technologique ou stratégique ? Pourquoi cette vue n'est pas une autre, une parasternale ? Pourquoi ne pas démultiplier le nombre de vues et utiliser tout le potentiel de l'échographie ? Je pense que c'est avant tout pour rester pragmatique. Ça demande d'énormes, le point qu'on dit. Capacité de calcul. Plus on rajoute d'images qui posaient des images dynamiques, comme une boucle de quatre cavités, plus ça demande des capacités de calcul qui sont importantes. Et finalement, on peut voir que les performances, malgré la seule boucle vidéo de quatre cavités, restent quand même assez impressionnantes. Donc, peut-être qu'ils vont améliorer leur algorithme, mais je ne donne pas l'explication. Et est-ce qu'ils auraient utilisé des paramètres particuliers comme le strain ? Est-ce que leur façon d'analyser l'image était basée sur des concepts que l'on connaît déjà ? Ou c'était vraiment la machine qui utilisait l'image comme une image pleine de pixels avec des niveaux de gris, sans s'intéresser réellement à de la déformation ? Alors, ça c'est ce qui est le plus difficile finalement en machine learning, en intelligence artificielle, c'est qu'on va juste donner à l'algorithme les différentes classes qu'on veut qui distinguent pour l'entraînement. Ensuite, il va s'entraîner et il va donner ses résultats comme on peut le voir dans cette étude. Ça n'empêche qu'on ne sait pas sur quels paramètres se base l'algorithme pour différencier les différentes classes. Et c'est tout un enjeu de recherche actuellement en machine learning, c'est-à-dire qu'il y a différentes méthodes qui permettent d'analyser les paramètres qui sont analysés par l'algorithme. Mais en tout cas, dans cet article, ils n'ont pas utilisé tout ça. Et pour répondre à la question sur les autres paramètres à utiliser, le principe de cette étude, c'était de pouvoir rendre disponible cet algorithme à n'importe qui, dans n'importe quel sens. Or, le strain, par exemple, il peut être un accès un petit peu difficile dans certains centres primaires. Tandis qu'une coupe, quatre cavités, c'est vraiment réalisable par tout le monde. Une question. Oui. C'est-à-dire, comment ils pensent utiliser cet algorithme dans la vie médicale quotidienne ? Est-ce qu'ils veulent analyser des centaines d'échographies, d'électrocardiogrammes, qui sont analysées par des experts ? Comment ils voient l'avenir de cet algorithme et de cette approche d'intelligence artificielle ? L'idée, pareil, il ne l'explique pas vraiment, mais l'idée, c'est qu'on puisse intégrer, par exemple, à Orbi, soit tous les logiciels qu'on utilise tous les jours, ou aux machines d'échographie ou d'électrocardiographie, ce type d'algorithme. En tout cas, ce serait l'approche la plus pragmatique. On peut le voir déjà, d'ailleurs, sur certaines machines ECG, on peut voir, attention, risque d'infarctus, et pourquoi pas, dans l'avenir, attention, risque d'amylose. Voilà. Pour se mettre la puce à l'oreille. En tout cas, c'est quelque chose que les auteurs n'expliquent pas franchement. Alors, on peut le voir, la valeur prédictive positive, à 75%, pour une sensibilité à 50%, quand on screen une énorme quantité de malades, ça aussi, ça peut être intéressant. Mais au quotidien, pour les médecins non experts, comme en gériatrie, en médecine en termes, ça peut être très intéressant d'avoir ce type d'algorithme intégré aux machines ECG, par exemple. La problématique que je vois, moi, c'est que, finalement, et on le sait, l'intelligence artificielle, elle apprend ce qu'on lui dit d'apprendre. Et ce deep learning, on lui donne ce qu'on veut qu'il reconnaisse. Et la problématique, moi, en tout cas, dans ce que je vois dans les patients qu'on détecte, c'est qu'on a des formes évoluées de l'amylose. Nous, ce qu'on voudrait, c'est détecter l'amylose vraiment à une phase beaucoup plus précoce. Et dans l'exemple que tu donnes, là, finalement, effectivement, on montre de l'amylose patente, j'ai envie de dire. Et quelque part, ce qu'on attendrait d'une intelligence artificielle, c'est véritablement d'être capable d'arriver un peu plus tôt dans le process. Parce que ces patients-là, souvent, pas tous, mais souvent, finalement, ils ont été détectés par le clinicien, quoi. Pas tous. Et c'est le problème, je trouve, moi, de ces algorithmes-là. C'est que, malheureusement, on va lui apprendre quelque chose qu'on connaît déjà. Alors, il y a un article qui est sorti il y a deux semaines. qui a été fait par le Dr. Rogan aux États-Unis qui, justement, a entraîné un algorithme à reconnaître les ECG précoces. Mais ça marche moyennement. Oui. Et ça, c'est intéressant. Là, véritablement, je pense qu'il y a un intérêt de ce type de technique. Est-ce que dans le... En effet... Pardon. Est-ce que dans la littérature, ou même dans le papillier, la possibilité de rajouter des paramètres cliniques, on sait qu'il y a notamment tout un tas d'éléments qui se font sur de la reconnaissance au niveau cutané, par exemple, pour les dermatologues. Est-ce qu'on pourrait imaginer prendre des photos des patients ou entrer des données cliniques et les ajouter à l'algorithme de détection ? Parce qu'on a montré qu'en couplant l'électrocardiogramme et l'écocardiographie, on améliorait la performance du système. Est-ce qu'en rajoutant encore la clinique, ça pourrait avoir un plus ? Je ne sais pas s'il y a déjà des choses de cette forme-là qui ont été faites en amidoïdose. Tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a un article pareil que j'ai mis sur la fin de mes diapos qui a évalué un algorithme de machine learning sur les caractéristiques cliniques des malades, à savoir le canal carpien, ce genre de choses. Je ne l'ai pas lu en détail. Je pense qu'il y a déjà des centres qui testent l'utilisation de cet algorithme. Il y a notamment des entrepôts de données de santé qui permettent de faire de la recherche de phénotypes sur l'intégralité des patients qui sont vus dans un hôpital, par exemple. Mais c'est une des pistes, en effet, à explorer. Est-ce que tu y penses, Marc-Antoine, qu'en se basant juste sur une base de données comme Orbis et intégrer les données éco-électro, les relevés de l'interrogatoire, on pourrait améliorer et améliorer énormément le diagnostic de l'amylose ou l'orientation du diagnostic ? Oui, je pense, tout simplement en rajoutant l'âge et le sexe. Si on incluait dans ce modèle l'âge et le sexe, par exemple, les hommes de plus de 75 ans, je pense qu'ils seraient beaucoup plus à risque que les femmes. En tout cas, ce seraient des choses relativement simples qui permettraient d'évaluer, de détecter mieux ces patients. avec vraiment des paramètres très simples, un canal carpien, âge, sexe. Ce sont des paramètres qui, nous, nous aident beaucoup au quotidien et pour l'algorithme. J'imagine qu'il en serait de même. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin de notre session de bibliose. Je vais laisser notre collègue Amir Azaroui conclure cette dernière session avant une pause de l'été. Marc-Antoine, merci à Olivier de cette présentation. C'était très intéressant et ça donne la réflexion. Merci à tous ceux qui ont participé. Donc, on a appris qu'on avait des chiffres assez intéressants de participation. Et on est contents. Et merci pour tout. Donc, on se donne un rendez-vous pour le 2 septembre. On vous souhaite de très bonnes vacances. Et au revoir. Et merci pour tout. J'espère qu'on sera au rendez-vous. Merci. Au revoir et bon été. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.